Défendre le pouvoir d'achat, c'est l'appel lancé par les syndicats belges. Plusieurs milliers de personnes sont descendues lundi dans les rues de Bruxelles pour faire part de leurs revendications. Les manifestants dénoncent la stagnation des salaires et la hausse des prix, deux phénomènes qui rendent les fins de mois plus difficiles. Tous les jours, ce que je retrouve comme problème, c'est que je dois choisir entre mettre de l'essence pour aller travailler, nourrir ma famille ou alors savoir chauffer ma famille, surtout en hiver. Je suis ici parce qu'on a besoin de la liberté syndicale, on a besoin des négociations, on a besoin de faire bouger les choses, parce que le peuple est en train de mourir de précarité, parce que tout augmente, mais sauf les salaires. La manifestation nationale veut aussi défendre le droit syndical après la condamnation en octobre dernier de 17 militants. On est vraiment exaspérés par les attaques qu'il y a sur les libertés syndicales en Belgique. On a 17 camarades qui ont été condamnés par la justice pour des actions syndicales, et donc on est vraiment extrêmement mobilisés contre ces attaques syndicales. Thierry Baudson, le président du syndicat FGTB, fait partie des personnes condamnées. Il était poursuivi pour avoir provoqué le blocage en 2015 d'un pont dans la ville de Liège. Aujourd'hui, le simple fait de participer à un piquet, à une entrave à la circulation, comme c'est repris dans le code pénal, suffit à nous voir condamnés, notamment à des peines de prison avec sursis. Sous l'œil de la police, la manifestation a rassemblé de nombreuses professions. Toutefois, la présence des manifestants était limitée pour des raisons sanitaires. Mais même en nombre restreint, les syndicats sont parvenus à bloquer la circulation routière et les transports en commun.